Salut les amis, alors je continue en fait, suite à mon récit d'accouchement, je continue pour après accouchement Qu'est-ce qui est arrivé après mon accouchement ? Alors les amis, vous savez qu'après mon premier accouchement, j'étais déchirée au troisième degré Ah oui mon amour ! C'est ça, suite à mon premier accouchement, vous savez, j'étais déchirée au troisième degré Donc on a dû me coudre durant une heure et demie après mon accouchement, ça c'était mon premier accouchement Cet accouchement-ci les amis, que je touche du bois Ah oui mon amour ? Que je touche du bois les amis On m'a nettoyée et cousue durant dix minutes Ça a pris littéralement dix minutes après mon accouchement Puis là, la docteure m'a dit C'est fait, c'est fini, t'es prête J'étais comme Quoi ? Il est quelle heure ? 8h40 Quoi ? J'y croyais pas J'étais tellement heureuse, j'avais juste, je pleurais de joie vraiment Alors les amis, donc j'ai déchiré un petit peu quand même, ce qui est normal Mais j'ai pas déchiré au troisième degré cette fois-ci les amis Puis je suis vraiment très très heureuse Parce que j'étais quand même, je vous dirais que pour l'accouchement, j'étais pas si nerveuse Mais pour postpartum, j'étais très 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 nerveuse Puis c'est vraiment pas la même expérience que mon premier accouchement Mais vraiment pas C'est vraiment des A à Z Ah oui mon amour, tu fais caca C'est mon première expérience versus mon deuxième C'est vraiment différent l'accouchement Tant l'accouchement que le postpartum Oui mon amour Donc le bébé qui est là, je pense qu'il fait caca Ah oui mon amour, tu fais caca ? Parce que tu fais caca ? Parce qu'il pousse Donc comme je vous avais dit, suite à mon accouchement Ça a pris 10 minutes les amis Elle m'a nettoyée, elle m'a cousu J'ai vu qu'elle était en train de me coudre J'ai vu l'aiguille avec le fil Puis j'étais comme, est-ce que vous m'avez beaucoup cousu ? Je voulais savoir combien elle m'a cousu Donc elle m'a dit, en fait je n'étais pas beaucoup cousu Je n'étais pas vraiment J'étais cousu à 3 Donc elle m'a mis 3 fils Elle m'a dit niveau 1 Et puis un fil niveau 2 C'est tout C'est juste 4 4 les amis, c'est rien J'étais tellement heureuse Parce que comme je vous disais, mon premier accouchement J'ai eu je pense plus que 20 là J'ai eu vraiment beaucoup de sutures Donc j'ai complètement déchiré J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup Je ne sais même pas combien j'en ai eu Je ne voulais pas le savoir, à vrai dire Je ne pouvais même pas marcher Juste pour vous dire Donc là, j'ai eu que 4 les amis 4 sutures Et puis on m'a donné comme des antidouleurs Vous savez, comme Tylenol Antidouleurs, anti-inflammatoires Et tout ça à l'hôpital Pour après Au fond, pour la première journée Pour après que l'épidural s'estompe Pour ne pas avoir mal Ah oui mon amour Est-ce que tu as un tiro Et puis ensuite les amis Je me souviens, à mon premier accouchement Moi j'ai pris tout de suite Les antidouleurs, les anti-inflammatoires Parce que ça faisait horriblement mal J'ai pris des Tylenol Qu'est-ce qu'il raconte maman ? Qu'est-ce qu'il raconte maman ? Mais là, dans le deuxième accouchement On m'a demandé à chaque fois Est-ce que tu as pris tes antidouleurs ? Est-ce que tu as pris tes anti-inflammatoires ? Donc c'est ça Comme je vous dis, j'ai accouché A 8h30 lundi Donc C'est ça On m'a demandé Est-ce que tu as pris tes antidouleurs ? Est-ce que tu as pris tes anti-inflammatoires ? Etc J'étais comme Non, j'ai pas mal J'ai pas mal Oh Gros rau mon amour Voilà, bravo Opa Bravo T'as bien mangé ? Ah oui Est-ce que tu veux encore du lait ? Alors voilà les amis Donc je n'ai pas eu du tout mal Que je touche du bois Donc je n'ai pas pris mes antidouleurs Jusqu'à aujourd'hui Je n'ai pas pris mes anti-inflammatoires J'ai pris Tylenol je pense Une fois Parce que j'avais mal la tête C'est juste ça Ces derniers 13 jours Mais heureusement J'ai eu juste 4 structures Les amis Ce qui n'est vraiment pas beaucoup Et vu mon première expérience C'est rien pour moi Vraiment Donc j'ai pu marcher Quaisement tout de suite Après l'accouchement Je vous dirais Parce que j'ai accouché à 8h30 À 11h30 Je suis allée à la toilette Vers 1h Je suis allée encore à la toilette L'après-midi Donc c'est ça Je marchais quand même Pas normalement Je marchais doucement Mais quand même J'étais vraiment fière de moi Que j'ai pu marcher Tout ça Quaisement tout de suite Comme 3h plus tard Donc j'étais Vraiment très fière De mon corps Puis de moi Puis je me rends compte Que quand t'as pas mal Tu peux plus profiter aussi De ton bébé et tout Bref les amis Donc après l'accouchement C'était ça Donc j'ai accouché A 8h30 lundi On est sortis de l'hôpital Mardi Vers 6h le soir Ah oui Oliver est venu Avec ma mère A l'hôpital Lundi Après-midi Ou le soir Environ Donc ils sont venus Voir Le bébé Donc quelques heures Après l'accouchement C'était vraiment Très spécial Comme maman Et tout J'avais très hâte De voir Oliver Comme grand frère Qui raconte son Qui rend La grande rencontre Entre les frères Et tout ça Avec son petit frère Donc c'était vraiment Spécial Comme maman Ah oui Mon amour Ah oui Et puis ensuite Viens t'as mon amour Ensuite les amis On est rentré à la maison Et puis C'est ça Les postpartum Moi j'aime pas les postpartum Mais je pense qu'aucune femme Aime les postpartum Aujourd'hui Comme je vous dis Ça fait 13 jours Alors les amis C'était ça Donc on est rentré à la maison Et notre vie A 4 a commencé Mon amour Ah oui T'es vraiment réveillée Ah oui T'es beau sourire C'est un bébé C'est un bébé vraiment très réveillé Pour son âge T'as 13 jours là T'as pas 3 mois T'as pas un mois T'as juste 13 jours Mon amour Et t'es vraiment réveillée Hier Il était quasiment toute la journée réveillé C'est fou Mais t'as fait un beau dodo la nuit Ah oui Tu te réveilles juste une fois Bravo Bravo mon amour Donc c'est ça les amis Là il y a vraiment Regarde mon amour Regarde à Paris Regarde ici Regarde ici C'est qui ? Oh tu me regardes moi Je t'aime Ah go Ah go Ah go Donc le postpartum Comment ça va les amis Cette fois-ci Ça fait 13 jours Je suis en postpartum On s'entend Comme je vous dis Je suis très émotif Je pleure de rien Vraiment Pour rien Comme je les regarde Puis je pleure Je suis tellement comme en amour Comme vous avez vu Je lui ai donné le biberon Donc j'ai pas eu du lait La quatrième journée Les amis Tout d'un coup J'ai eu extrêmement mal au sein Extrêmement mal au sein Puis ils sont comme gonflés Ce sont remplis de lait Au quatrième jour Mon amour Quatrième Jusqu'à Le quatrième jour J'avais rien Mais ça était normal Vraiment Le quatrième jour Les amis Le soir Mais ça est devenu Un triplé Un triplé de volume Un triplé de volume Les amis Tout d'un coup Comme ça Puis après ça J'ai eu du lait Ah mon amour Maman a eu du lait Cette fois Avec Oliver J'avais pas de lait Ah oui J'avais du lait Genre Le premier mois Même pas Le premier mois Puis pas beaucoup Il essaye vraiment De se tenir la tête T'as 13 jours Mon amour Ah oui T'as 13 jours Il veut grandir vite T'as juste 13 jours Mon coco Oui Juste 13 jours Mon amour Puis Le quatrième jour Les amis Comme je vous dis Mais ça était vraiment Ils sont devenus Durs 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 Puis Quand il pleurait Quand il commençait à pleurer Ce petit bonhomme Le lait S'est mis à couler Mais à couler J'avais comme des Ah J'avais comme des taches Sur mes vêtements Partout Puis Imagine-toi Surprise Surprise J'ai du lait Mais là Je ne veux pas allaiter C'est comme Ma décision Que j'ai prise Que je ne veux pas allaiter En fait Donc Là j'essaye D'arrêter mon lait J'ai encore un petit peu Mais Honnêtement Je n'ai pas beaucoup de lait Donc avec Oliver J'ai tout fait Pour avoir du lait Puis honnêtement Je n'avais pas beaucoup Puis ça s'est arrêté Un mois après Donc Donc c'est ça Là Ce que je fais C'est que je fais Des compresses froides Sur mes seins Je mets une brassière Parce que si je ne mets pas De brassière Le pot à pot Ça Ça incite mon lait A sortir On dirait Avec les bébés Donc c'est comme Une barrière On va dire La brassière Ça fait comme Une barrière Entre les bébés Puis entre Ma production De lait Donc C'est ça Les amis Donc J'ai eu C'est ça J'ai eu du lait Par contre Comme je vous dis Je ne veux pas vraiment Allaiter Donc Puis là On est bien parti Avec les biberons Et tout ça Donc on est déjà Comme habitué Si je peux dire ça Alors C'est ça J'essaie d'arrêter Vraiment mon lait Là Il n'y en a vraiment Pas beaucoup Des fois J'en ai une goutte Ou deux Mais c'est tout Donc Je n'en ai pas vraiment Beaucoup de lait non plus Donc C'est ça Puis Comme vous savez Un post-partum Moi Quelle femme aime Le post-partum Moi Je n'aime pas ça Le post-partum Je suis encore avec Les couches culottes On est en couches Tous les deux Le bébé et moi Donc j'ai des saignements Ce qui est normal Mais je suis un peu tannée Je vous avoue Ouais Je suis un peu tannée De saigner Mais je sais que ça prend Jusqu'à deux mois C'est ça que Ma médecin m'avait dit Donc Je saigne encore Mais ça fait 13 jours aussi C'est quand même Récent J'ai accouché récemment Mais J'ai des saignements Donc Ça c'est la partie Comme Plate Je trouve du post-partum Puis comme Ouais Plate Vraiment Sinon Je suis quand même Correcte pour marcher Je ne prends pas Des antidouleurs Je ne prends aucun médicament On m'a prescrit du fer Parce que mon fer A vraiment baissé Suite à l'accouchement Donc J'étais déjà En déficience De fer Donc J'avais déjà Moins de fer Ce que je devais Donc après l'accouchement C'est sûr que ça baisse encore Car tu perds du sang Et tout ça Ce qui est normal Donc J'en ai des prescriptions De fer Puis un mois plus tard Après l'accouchement Il faut que j'aille me faire Des prises de sang Pour voir mon fer Et voir mon thyroïde Comment il va Là je ne prends Aucune médicament Pour la thyroïde Pour que les hormones Se replacent Donc C'est ça les amis Donc je prends Des comprimés de fer Et puis Ensuite Je me suis pesée Donc Je pèse 60 kilos Présentement Donc J'étais 66 A mon accouchement Donc j'ai perdu 6 kilos A l'accouchement Vraiment Je pense que c'est Le bébé Plus Les os Plus Plus le placenta Et tout ça Je pense que c'est ça Que ça donne J'ai manqué de batterie Les amis J'ai dû mettre Mon appareil Se charger un petit peu Donc Je vous reviens Je continue la vidéo Le bébé est en train De prendre son olé Avec mon mari Présentement Donc C'est ça les amis Alors Où est-ce que j'étais rendue Oui c'est ça Je vous disais Que j'étais 60 kilos Mais malheureusement Avant-hier Je suis allée Ben J'ai essayé Plusieurs De mes vêtements Aucun vêtement Ne me fait pas Ne me fait encore Donc J'ai Comme juste Des t-shirts Amples Puis des robes Qui me font C'est tout Pour l'instant Il n'y a aucune Comme Legging Qui me fait Aucune Ben Ça me fait Comme le legging Mais ça Ça m'a Ça m'aplatit Le ventre Puis j'aime Pas ça La sensation Que ça m'aplatit Le ventre Et tout Donc Je laisse Vraiment mon ventre Pour qu'il se récupère Par lui-même Donc J'essaye Le plus Que je peux D'être Avec des vêtements Amples Des vêtements Comfortables Des vêtements Qui ne compriment Pas mon ventre Je sais qu'après mon accouchement Avec Oliver J'ai porté Une bande Postpartum Justement Pour appuyer Comme tout Pour que Ça appuie mon ventre Puis que tout Rente en place Cette fois-ci J'ai décidé De ne pas la mettre Donc Avec Oliver Je l'avais mis Dès la deuxième Troisième Peut-être Troisième journée Après accouchement Là Je n'ai rien mis C'est vraiment Mon ventre à moi Puis Comme je n'ai pas mis Rien Je pense que Je vais essayer La bande Peut-être Peut-être Vers la fin Du premier mois Postpartum Donc Peut-être D'ici une semaine Je vais voir Comment je vais filer Tout Pour la remettre Pour que Ça Ça prend Mon Car J'ai quand même Une vente Comme Je dirais Que mon ventre Présentement Est comme Comme Enceinte De 2-3 mois Genre Donc C'est ça Mais Ça ne me dérange Vraiment pas Je sais Que ça va Se stabiliser Avec le temps Puis Je veux juste Que tout Se replace A l'intérieur Cette fois-ci Je le laisse Respirez Parce que Quand J'avais mis La bente La bente La première fois C'est sûr Que ça Physiquement C'est beau Ton ventre Mais à l'intérieur Ça comprime Tes organes Et tout Donc Ça n'aide pas Que ça se replace Si je peux dire ça Ça fait comme La pression Donc là J'ai décidé De ne pas la mettre De laisser juste Que tout Se replace Premièrement Puis ensuite Je vais la remettre Alors Aussi La troisième journée Après accouchement On a reçu La visite D'une infirmière De CLSC Qui a fait Un examen Au bébé Qui l'a pesé Et aussi Qui m'a fait Un examen À moi Donc Tout s'est bien passé Le bébé avait pris Du poids Très bien Et à trois jours Il avait pris Le poids De dix jours Ce qu'il fallait Qu'il prenne Donc L'infirmière a dit D'habitude Il revient L'infirmière Vient à trois jours Après accouchement Puis à dix jours Après accouchement Puis là Elle dit Je ne vais pas venir À dix jours Après accouchement Parce que ça va bien Le bébé prend bien Son poids Il l'a déjà pris Pour Les dix premières journées Il l'a pris en deux jours Donc Il boit bien Il prend bien Les buberons Donc Puis Elle a dit Vous allez le voir Qu'il va grandir Dans ses vêtements On est aujourd'hui Comme je vous dis Le jour 13 Puis ça se voit Il a vraiment grandi Puis il change aussi Je trouve qu'il a beaucoup changé Depuis l'accouchement On avait juste 13 jours Mais il me semble déjà Plus grand Puis on le voit Même dans ses vêtements C'est sûr qu'il est encore Un nouveau-né Donc on l'habille Avec nouveau-né encore Mais on n'a pas beaucoup De vêtements Nouveau-né non plus C'est 0,3 mois plus Mais il rentre Dans le nouveau-né encore Je veux dire C'est pas petit C'est juste qu'il est long Puis mince Il est long Puis mince Comme bébé Donc c'est ça Donc l'infirmière M'a checké A moi aussi Puis elle m'a dit Que à 3 jours Post-accouchement J'avais deux doigts Entre mes abdos Ce qui était Un miracle Elle a dit C'est comme Il y a des femmes Que ça prend des semaines Voir des mois Que ça fasse Donc moi C'était la troisième journée Après accouchement J'avais juste deux doigts Entre mes abdos Donc ils se referment Ça veut dire Car elle m'a expliqué Que pour que le bébé Aille de la place Et tout Les abdomins Au fond S'ouvrent Comme ça Pendant la grossesse L'accouchement Et tout ça Puis après Tout doit rentrer en ordre Puis tout doit se replacer A l'intérieur Les organes doivent prendre Leur place Aussi Etc Donc c'est ça Qui prend au fond Les six semaines Post-accouchement C'est pour ça Que moi J'ai déjà un rendez-vous À huit semaines Pour moi Pour me checker en bas Est-ce que c'est guéri Est-ce que ça va bien Ou est-ce que j'ai besoin Des choses Donc on verra bien Mon rendez-vous C'est à la fin de mois d'août Donc on verra bien Mais d'ici jusqu'à là Je suis vraiment Post-partum Les amis Je vous avoue Que c'est un peu Oui Je suis le jour 13 Mais je trouve ça Un peu fatiguant déjà J'ai vraiment hâte De pouvoir profiter Il fait beau en plus C'est l'été Puis on dirait Que je ne peux pas On dirait que je me sens Comme limitée Parce que Bon je sain Parce qu'il faut que Je me change À chaque Environ deux heures En fait Je vais à la toilette Puis je change ma serviette Ou je change mes culottes J'ai table Je vais faire une vidéo Des essentiels Post-partum Puis je vais vous parler Plus en détail C'est quoi Qui a vraiment bien fonctionné Pour moi Qui fonctionne très bien Qui c'est un essentiel Vraiment Selon moi Puis c'est quoi Qui est bon Moins bon Ou je ne l'ai pas utilisé Ou peu importe Ça je vais faire une autre vidéo Un de ces jours Puis aussi Les amis C'est ça Donc C'est un peu Je suis comme Un peu Tannée Je vous avoue Je suis tannée De saigner Puis de changer Comme Des culottes Puis des serviettes Et tout ça Je sais que ça fait partie C'est du post-partum Mais Je sais que Neuf mois T'as aucune règle Puis c'était vraiment Le bonheur En grossesse Durant la grossesse T'as pas de règle Puis c'était vraiment Comme le fun Puis là Maintenant Tu saignes Durant genre Deux mois C'est comme C'est comme horrible Puis après On va avoir Comme Le retour des couches Au fond Les règles Donc Ça recommence Chaque mois Donc c'est ça Les amis C'est un peu Comme fatigant Puis sinon Je n'ai pas mal Je n'ai pas de douleur Je touche du bois Tout va bien Cette fois-ci Je me sens juste limitée Comme Mettons Certains mouvements Que je ne peux pas faire Comme je ne suis pas Encore guérie A 100% On s'entend Mais je me sens bien En général Je me sens beaucoup mieux Que mon premier accouchement Je prends soin De mon bébé Je le porte Et tout ça Je marche correctement Donc je suis quand même Contente De De ça Moi après accouchement J'avais pris ma douche A la maison Donc je n'ai pas pris De douche A l'hôpital Non plus Cette fois-ci Mais en rentrant On est rentré Au fond Je vous dis J'ai accouché Lundi matin On est rentré Mardi soir Bon j'étais J'étais avec le bébé Mardi soir On a soupé Puis c'était tout Puis au fond Mercredi J'ai pris ma douche Mercredi Comme vers midi Ou après midi J'ai pris ma première douche Ça fait du bien Ça fait vraiment du bien C'est sûr que la première douche J'ai fait juste comme 2-3 minutes Une douche rapide Après j'ai pris Un peu plus long Un peu plus long Puis là maintenant Je me douche normalement Je me lave les cheveux Et tout Ça fait du bien Se laver les cheveux Après accouchement Vraiment Puis c'est quoi d'autre Que je voulais vous dire Ah oui Puis les douches Devraient pas être Avec l'eau chaude Les amis Donc attention Quand vous accouchez Car l'eau chaude Peut provoquer plus Du sang qui tombe Et tout Donc c'est sûr que Moi je me suis baignée Avec l'eau tiède Puis de toute façon Il faisait chaud C'est l'été Il fait chaud Donc ça me dérange Vraiment pas De prendre ma douche Avec l'eau plus froide Car moi j'adore Quand on prend ma douche Avec l'eau chaude 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 Mais là depuis que j'ai accouché Je prends ma douche Avec l'eau tiède Mais ça me dérange Vraiment pas Car depuis que j'ai accouché Il fait vraiment Genre dans les 35 et plus Quarantaine de degrés Il fait vraiment chaud Donc Ça me rafraîchit En même temps Donc c'est bien Ah c'est sûr que La chaleur n'aide pas Au postpartum Ça j'avais pas Réfléchir à ça Hum Ouais La chaleur n'aide pas Pour les sang Pour arrêter le sang Et tout Mais C'est comme ça Donc Voilà les amis Donc c'est ça mon postpartum Jusqu'à maintenant Je vais faire une mise à jour A un mois Pour voir J'espère que Je vais pas saigner Déjà beaucoup C'est sûr que j'ai eu Quelques journées Que j'avais pas saigné Du tout C'est ça qui est bizarre Avec ce postpartum là Comme je vous dis Je suis à jour 13 J'en avais Une journée J'avais aucun sang Puis j'étais comme Oh my god C'est fini déjà C'est fini mon sang J'étais full contente A l'autre journée J'ai eu du sang Ensuite J'ai eu deux jours du sang J'ai eu encore une journée Aucun sang J'étais comme Oh my god Peut-être c'est fini Peut-être c'est fini Après ça J'ai eu encore du sang C'est comme Ça va Ça vient Ça va Ça vient Puis là Ça fait trois jours Que j'ai du sang Puis j'ai du sang Puis j'ai du sang Ça arrête pas Donc Je sais qu'il y en a Certaines femmes Que ça arrive comme ça Comme le sang va Viens Va Viens Jusqu'à ce que ça arrête Que c'est quelque chose De normal Mais c'est fatigant Les amis Parce que t'as T'as comme de l'espoir Une lueur d'espoir C'est fini le sang Puis après ça Ça tombe comme Le double de sang Après T'es comme C'est décourageant Mais bon Ça fait partie Du postpartum Je sais que ça va passer Dites-vous ça aussi Si vous êtes comme moi Puis dites-vous Que ça va passer C'est une étape Ça va s'arrêter Ça va finir par s'arrêter Au moment donné Tu peux pas saigner Tout le temps Comme ça Donc C'est ce que je me dis J'ai très très hâte Que ça s'arrête Je vous avoue Donc les amis C'était ça Mon petite histoire Après accouchement Slash postpartum Début de Postpartum Puis c'est ça Je pense que j'avais pas autre chose À vous dire J'espère que c'est intéressant Ce genre de vidéos Moi quand j'étais enceinte J'aimais ça Regarder ce genre de vidéos Donc je me suis dit Pourquoi pas en faire Puis ça vous donne encore Plus d'idées À quoi vous attendre Après C'est sûr que Chaque femme est différente Chaque expérience Est différente Mais plus d'expérience On entend Plus On prend de l'information Et tout Donc Voilà Alors j'espère que ça vous a plu Si vous n'oubliez pas D'aimer la vidéo Et de vous abonner à ma chaîne Ça me fait vraiment Vraiment plaisir Je vais vous filmer Un de ces jours aussi Comme je vous dis La vidéo De mes indispensables Postpartum Puis je vais plus Parler en détail De ça Et voilà les amis Je vais plus prendre Vraiment Le temps De vous expliquer Les soins que je prends C'est quoi que je fais C'est quoi que je fais pas Etc Donc voilà Alors j'espère que ça vous a plu Et puis on va se voir Je pense que c'est ça J'avais pas autre chose A vous dire les amis S'il y en a de quoi Écrivez-moi Trouvez-moi sur Instagram Je mets vraiment des Je suis très active Sur Instagram A chaque jour Donc si vous voulez Me suivre là Donc vous pouvez le faire Merci beaucoup Et puis Gros bisous Et puis on va se voir Dans ma prochaine vidéo Les amis Bye